... Dans les eaux cristallines de l'océan Atlantique au large des îles Féroé, un nouveau super-aliment est cultivé, le Vareche, un véritable coffre au trésor rempli d'avantages. Le Vareche est une source naturelle d'iode, contient des vitamines, des antioxydants et des minéraux, comme le calcium et le fer, mais aussi de nombreux acides grasses saturés qui sont essentiels au corps humain. Lors du traitement des macro-algues récoltées, elles revalorisent différentes matières premières. Elles peuvent être utilisées comme produits alimentaires, nourriture pour animaux, dans des produits cosmétiques et des médicaments, mais aussi être transformées en fertilisants. biocarburants et matériaux d'emballage. Ocean Rainforest, aux îles Féroé, est leader dans le développement d'installations pour la culture de Vareche. Gérée par le fondateur innovant, c'est en 2012 que l'entreprise a commencé à découvrir le potentiel inexploité du Vareche. Aujourd'hui, l'entreprise développe le potentiel commercial grandissant des algues. Le potentiel de développement de la culture de Vareche est considérable. Il grandit très vite, sans avoir besoin d'utiliser de fertilisants. Il absorbe l'azote et plus de CO2 qu'une forêt tropicale, et combat ainsi le changement climatique et nettoie les océans. Jusqu'à six récoltes peuvent être faites sous la même ligne, sans avoir besoin de semer une nouvelle graine et deux récoltes par an sont possibles. Les algues déchargent les terres arables, et puisque deux tiers de la surface de la terre sont recouvertes d'eau, les surfaces pour cultiver les algues sont presque illimitées. Le Vareche représente une alternative durable pour l'alimentation des hommes et des animaux et crée des emplois locaux. Aux îles Ferroé, les algues sont déjà un facteur de croissance régionale dans une région côtière rurale, et tous ceux qui vivent sur les côtes de l'Atlantique Nord ont la possibilité d'imiter leur modèle d'entreprise. Le système de culture que Ocean Rainforest a développé est actuellement en train d'être adapté à différentes espèces d'algues de l'océan Pacifique au cours d'un projet pilote en Californie, aux États-Unis.